Jean-Marc, bonsoir, vous êtes en compagnie du candidat UMP à la mairie de Toulouse. Oui, bonsoir Marie, nous sommes ici, c'est Al-Jean Mermoz avec Jean-Luc Moudinck, le candidat UMP pour la municipale de Toulouse. Jean-Luc Moudinck, est-ce que c'est le premier grand meeting ici et vous voulez asseoir votre autorité ? Vous êtes l'homme de la droite à Toulouse. Écoutez, c'est plus que la droite. C'est la droite, le centre, la société civile et puis une démarche toulousaine, un projet toulousain. On n'est pas là pour obéir à une logique d'appareil politique, mais on est là pour rassembler les Toulousains et donc nous sommes les premiers à faire une grande réunion publique. On lance la campagne, la nôtre, mais on lance la campagne tout court puisque nous sommes les premiers à prendre cette initiative de réunir les Toulousains. Alors on a vu les jeunes de l'UDI vous rejoindre. Est-ce que vous êtes aussi l'homme du centre droit, c'est-à-dire que Christine Le Verac est totalement discréditée à vos yeux ? Écoutez, je crois que les aventures individuelles n'intéressent personne. On est là pour Toulouse, on est là pour un projet, pour l'avenir, pour les Toulousains, leur qualité de vie, leur quotidien. À partir de là, il faut rassembler et on rassemble très largement. Et 90% des forces du centre, du centre droit, sont à mes côtés. Et puis on va au-delà d'un rassemblement politique. J'ai voulu que la moitié des sièges de la liste que je conduis soient réservés à la société civile, c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas dans une affiliation politique de droite du centre ou d'ailleurs, qui sont là avec leurs compétences, leur représentativité, leur expérience, qu'ils mettent au service de la cité. Alors vous êtes très ferme. Quoi qu'il arrive, au second tour, vous ne ferez jamais alliance avec le Front National ? Je ne ferai aucune alliance avec qui que ce soit. Ça fait un an et demi que je le dis, je n'ai jamais varié là-dessus. Donc je ne dis pas ça en fonction des circonstances, en fonction d'un tel ou de tel autre. Je le dis par principe. La liste qui est présentée aux Toulousains, c'est une liste qui sera présentée au premier tour et au second tour. Je crois que les fusions, c'est quelque chose qui affaiblit. Et entre deux tours, il faut que l'on soit totalement disponible en lien avec les Toulousains et non pas entre nous en train de discutailler, de regarder, négocier les places. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est une logique de projet municipal et d'équipe municipale stable et constante. Est-ce que vous avez l'impression qu'à gauche, il y a des listes qui s'éparpillent alors qu'à droite, vous avez réussi à réunir tout le monde ? C'est la première fois depuis 13 ans, depuis 2001, que sur le même bulletin de vote, dès le premier tour à Toulouse, dans une élection, les formations de la droite républicaine et du centre, dans sa pluralité, sont rassemblées. Donc c'est un événement. Et moi, je constate une chose, c'est qu'en 2008, Pierre Cohen avait réussi à rassembler la gauche et qu'aujourd'hui, il y a cinq listes, cinq listes, qui sont issues de sa majorité. Et ça, je crois que c'est un aveu d'échec. C'est rarissime qu'un maire sortant, à l'issue d'un premier mandat, voit sa majorité municipale éclater en cinq. Ça veut dire qu'il y a un gros problème et que ce problème-là, il se pose également au sein de la gauche toulousaine. En même temps, le dernier sondage BVA Le Parisien montre que quoi qu'il arrive, vous êtes perdant au second tour. Et Pierre Cohen, si vous êtes en duel avec lui, ferait 56% des voix. – Écoutez, je ne crois pas une seule seconde que ça reflète la réalité parce que nous sommes au contact du terrain, au contact des Toulousains et ils ne nous disent pas ça du tout. Par conséquent, les sondages, je crois qu'il faut les prendre pour ce que c'est. On a vu que les Français adoraient jouer avec ça. C'est-à-dire, ils répondent aux sondages et puis ils sont heureux de les démentir dans les urnes. Et je suis sûr que c'est ce qui va se passer à Toulouse. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on regarde les sondages de premier tour, éventuellement, pourquoi ? Parce que le premier tour n'a pas eu lieu. Et encore. Et donc, essayer d'imaginer, alors que le premier tour n'a pas eu lieu, un sondage de second tour, ça me semble totalement peu représentatif. Et puis, vous savez, moi, je suis habitué. J'ai été candidat au cantonal il y a quelques années. On me donnait battu, j'ai été élu. J'ai été candidat aux législatives il y a deux ans. Un sondage a été fait, il me donnait battu, j'ai été élu. Par conséquent, ça me laisse totalement de marbre. Je préfère avoir de mauvais sondages et un bon contact avec les Toulousains plutôt que le contraire, c'est-à-dire de bons sondages et un mauvais contact avec les Toulousains. Dernière question, vous avez eu des mots très durs pour Pierre Cohen. Vous avez dit que ce maire a plus d'amour pour ses idées que pour le rayonnement de la ville. C'était dans le Parisien. Qu'est-ce à dire ? Je crois qu'effectivement, le maire sortant est avant tout enfermé dans son idéologie. C'est un homme de dogme. C'est un homme qui impose ses idées, y compris à ses alliés. C'est pour ça qu'il a tant de problèmes, y compris dans son camp. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on doit être maire de Toulouse. Ma conception de la fonction de maire de Toulouse, c'est une fonction de rassemblement et non pas d'enfermement dans ses propres idées, dans ses propres dogmes. Je crois qu'on peut tout à fait être fidèle à ses convictions, fidèle à un idéal, tout en respectant la ville dans sa pluralité. Et cette ville de Toulouse, notre chère ville de Toulouse, c'est une ville qui est extrêmement plurielle, extrêmement fragmentée dans des identités différentes. Tout ça doit être rassemblé et respecté. Et je crois que c'est ma conception des choses depuis toujours. Sur France Inter, vous avez vu des mots assez durs face à Jean-François Copé, en disant qu'il n'était pas votre directeur de campagne. Est-ce qu'on verra François Fillon, par exemple, venir dans les mois à venir à Toulouse vous soutenir ? Je n'ai eu aucun mot dur à l'égard de Jean-François Copé. Vous faites une interprétation très particulière. J'ai simplement dit, en répondant à une question, qu'il n'était pas mon directeur de campagne. François Fillon ne l'est pas davantage, si c'est pour cette question que vous attendez une réponse. En réalité, ce que je veux, c'est conduire une campagne toulousaine, pour les Toulousains, pour l'avenir de Toulouse, avec un projet toulousain. Et effectivement, je ne veux pas m'enfermer dans des considérations de politique ou de parti, parce que ce n'est pas le sujet. Et donc, effectivement, aucun des grands leaders de l'UMP ne sera appelé à la rescousse. Je n'en ai pas besoin. J'ai une équipe qui est formidable. J'ai de plus en plus de Toulousains qui nous rejoignent. On a un beau projet qu'on va dérouler, qu'on va présenter dans les semaines à venir. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait que tel ou tel leader, ministre, ancien ministre, vienne ici à Toulouse. Ce n'est pas le sujet. Merci beaucoup, Jean-Luc Boudin. Nous sommes ici donc en direct, salle Jean-Mermoz, pour votre meeting, meeting de l'UMP. A vous, Marie, pour les studios ATLT. Merci, Jean-Luc Boudin. Merci, Jean-Marc. Merci, Alain.